Bonsoir à tous, on part en vacances. Ça c'est quelque chose, ce qui n'est pas simple à dire, mais il y a des vacances. La question c'est qu'est-ce qu'on va y faire et est-ce qu'on est dans l'état d'esprit de se dire on va se reposer. On va faire une rupture, on va faire une cassure, on va voir ce qu'on peut faire. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. Partir en vacances avec un état d'esprit un peu particulier quand même. Est-ce qu'on est vraiment en vacances ? Est-ce qu'on pourra vraiment se lâcher ? Est-ce qu'on pourra être en vacances comme avant ou alors il faudra réinventer une façon d'être en vacances ? Déjà je me demande pourquoi nous les êtres humains, on a tant besoin de vacances. Parce qu'on travaille, on est dans la monotonie tous les jours. Bien sûr on a besoin d'un petit peu de gaieté. Mais je me demande pourquoi on est dans cette monotonie. Parce que si on n'était pas dans la monotonie, on était joyeux toute la journée, on n'a pas besoin de vacances. Mais il me semble que tout le monde cherche une distraction à quelque chose qui pèse sur eux. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple en fait. On a été pendant 40 ans dans une grande consommation, on a cherché à faire la fête, on a réinventé la musique, on a réinventé le moyen de faire. Et d'un coup le Covid est arrivé et badaboum, tout est tombé. On a perdu la joie de vivre, on a perdu nos façons de nous amuser, de nous mettre en joie, d'être en liesse. Et on a l'impression qu'il faut réapprendre ces gestes-là. Il faut se rééduquer pour s'amuser, pour se reposer, pour être en vacances. Et ça c'est quelque chose qui est incroyable, mais même l'envie de s'amuser, on l'a perdu. De toute façon, comme je te dis, tu vois, il faut chercher pourquoi. Pourquoi on en est arrivé à là, nous les êtres humains ? Pourquoi on s'est mis dans une position où il y a quelque chose qu'on est devenu dépendant ? On est dépendant d'une distraction. Quelque chose qui va nous donner un répit, tu vois. Et moi, pour ma part, Jismi, je me pose cette question et je me demande, mais pourquoi on est tout le temps dans la pression de la vie ? Pourquoi la vie, il y a une pression sur chacun d'entre nous ? Tu sais, la pression sociale, toute la pression sociale, c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce qu'on est tout le temps, il y a une pression qui nous dit comment faire, mets ton masque, va à l'école, apprends bien, et tout ça, ça pèse, ça pèse, ça pèse, parce qu'il n'y a pas de répit. C'est comme un étau qui se ferme sur toi. Depuis que le monde est monde, et depuis que les hommes sont venus sur Terre, on a toujours cherché un moyen pour organiser la vie en communauté. Et pour organiser la vie en communauté, on met toujours des règles de fonctionnement. Pour traverser la route, vous avez le passage protégé. C'est ça. Quand vous êtes en voiture, vous avez le feu rouge, le feu vert et le feu orange. C'est ça. D'accord ? On a toujours mis des règles. Allez, on va parler de ce que les individus, lorsqu'un homme et une femme passent une porte, l'homme ouvre la porte, tient la porte pour que la femme puisse passer. On appelle ça la... La galanterie. La galanterie. D'accord ? On n'a pas cessé de mettre en place des règles. C'est ça. D'accord ? Des règles morales qui font qu'on puisse vivre ensemble, tu veux dire. Voilà. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, toutes ces règles-là n'ont pas volé en éclats. Mais quelque part, c'est beaucoup plus difficile pour nous de suivre ces règles. Parce qu'on est fatigué psychologiquement, nerveusement, physiquement. On a envie d'avoir moins de contraintes, moins de règles. Alors, peut-être que c'est la règle qui est le problème, Gismi. Est-ce que nous avons besoin de ces règles ? Parce que qui dit règles, qui dit dépendance, qui dit règles, qui dit soumission. Et qui dit soumission devient un esprit qui prend l'habitude de faire les mêmes choses. Il répète les règles et il ne le vit plus. Quand tu fais la cotisation à une femme, il y a un intérêt. Tu sais, je fais ça parce qu'il y a quelque chose à gagner. Tu vois, donc tout ça, c'est devenu mécanique. C'est une morale sociétale qu'on pratique, mais ce n'est pas pratiqué en vrai. C'est une apparence. La question, c'est est-ce que ces postures qu'on a choisies dans les règles, dans le mieux vivre, dans le savoir vivre, dans le respect, est-ce que ces règles-là sont les bonnes aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Est-ce qu'on doit remettre en cause toutes ces choses-là ? C'est comme lorsqu'avant, on ne serrait pas la main. Enfin, quand je dis avant, je parle du Moyen-Âge. Il y a un moment, on a appris à se dire bonjour en serrant la main pour une seule chose. C'est-à-dire qu'on devait montrer que dans la main, il n'y avait pas d'armes. D'accord ? Ce n'était pas comme ça qu'on saluait. D'accord. On saluait les dames, on soulevait son chapeau. Ou même les hommes, d'ailleurs. D'accord ? On a institué des règles qui, aujourd'hui, apparemment, nous pèsent. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, vous ne serrez plus la main. Oui. Voilà. Mais tu vois, toutes ces règles. Est-ce que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des règles. Parce que les règles nous incitent, si tu veux, à se comprendre les uns les autres, à respecter les uns les autres. Mais dans ce respect des règles, ok, la règle n'est pas une règle quand tu le fais avec conscience. Mais quand c'est fait parce que c'est la coutume, c'est la norme, c'est la chose établie. Dans un monde où tout le monde doit faire comme il se doit, pour faire plaisir à l'autre. Eh bien, ça ne devient plus une règle, ça devient une soumission, ça devient un esclavage. Mais celui qui sait vivre, il n'a pas besoin de règle. Parce que moi, je sais comment accueillir une dame, comment prendre l'enfant dans mes bras. Je n'ai pas besoin d'avoir tout un cahier pour lire comment faire pour aimer. Aimer, ça vient de ton cœur. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus de cœur. C'est pour ça que nous avons ces règles. Parce que nous ne vivons plus avec notre cœur, nous vivons avec notre tête, avec une machine. Et on répète tout le temps. Donc, il n'y a plus de cœur. Eh bien, on se met des règles. Et tout le monde n'habite pas ces règles-là. Autrement, tu vas en avoir affaire au gouvernement, à l'autorité. Quand on écoute chanter Carlos avec sa chanson Big Bisous, ou alors quand on entendait Nicolas Perraque dire qu'avant, on mettait un an avant, ce que Carlos disait également dans sa chanson, on met un an avant de faire un bisou à la dame. Nicolas Perraque disait que maintenant, l'affaire tourne en deux ou trois heures. C'est de l'amour instantané où je cuis, comme le café instantané, le chocolat instantané. Quand on regarde, c'est notre façon qu'on a de courtiser une dame, d'aller vivre une relation avec la personne qu'on aime ou qu'on a envie d'avoir dans sa vie. On voit que tout ce qu'on met en place, tout ça demande. Et finalement, pourquoi ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que ça en vaut la peine, quel que soit l'intérêt ? Oui. D'accord ? Cette question-là, aujourd'hui, c'est est-ce que les choix qu'on a faits, le cadre qu'on a mis, les conditionnements qu'on a mis, est-ce que ce cadre-là, est-ce qu'il est encore d'actualité ? Ou est-ce qu'on doit penser à faire évoluer le cadre ? Tu vois, tu dis toi-même, tu vois, que tout ça, les règles, tout ça, c'est un marchandage, si tu veux, tu vois, pour... On met la forme. Voilà, pour que puisse marcher une société dans le vivre ensemble. Mais quelque part, c'est parce qu'on ne sait pas vivre ensemble qu'on a fait ses règles, tu vois. Mais si on sait vivre ensemble, peut-être que, comme tu dis, il n'y a peut-être pas la peine de faire toutes ces choses qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour esquiver, pour se protéger de tout un conditionnement qui nous pèse dessus. Donc, comme on disait au début, il faut aller en vacances, il faut cotiser la femme parce que j'ai besoin d'elle, parce que... C'est une idée que j'ai en tête, je vais le dire, mais c'est pas pour critiquer, mais c'est juste pour dire que... Donner un exemple de ce qu'on peut faire, ce que certains faisaient avant. Avant, un homme qui voulait se marier, il fallait qu'il amène deux chameaux, deux vaches, deux chevaux. C'était un marchandage encore. Dans notre regard de monde civilisé, on critique ces méthodes-là. Parce qu'on se dit que... Et c'est vrai, pour la femme, la femme ne doit pas être un objet qu'on vend, n'est pas une marchandise. Mais la méthode, elle était là, avec la valeur qu'elle avait à l'époque. Aujourd'hui, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Pourquoi on part en vacances ? C'est ça. On court derrière quelque chose qui est ne pas avoir de soucis, prendre du bon temps, rencontrer des êtres humains, vivre quelque chose de nouveau, d'intense. On est dans le désir de voir quelque chose qui n'est pas actuel. Parce que l'actualité, c'est que nous sommes mesquins, nous sommes privés de liberté, nous sommes acculés à l'habitude d'être un train. Ça, c'est la réalité. Alors, nous cherchons dans nos têtes comment faire pour vivre quelque chose. Mais ce que nous cherchons, c'est l'idéal, la vie idéale. Mais l'idéal, dans les faits, ça n'existe pas. Les faits sont là. Tu es mesquin, tu es tout ça. Et tu voudrais être celui qui est gentil. Je suis égoïste, mais je ne voudrais pas montrer que je suis égoïste. Je cherche un autre moyen pour faire. Mais comme tu es égoïste, il faut que tu inventes une apparence pour dire que tu es celui que les gens voudraient voir. Actuellement, on voit que le monde civilisé est en train de perdre son arrogance, sa prétention vis-à-vis des autres façons de vivre qu'il y a dans le monde. On ne regarde plus les tribus africaines avec la même condescendance. Pas plus qu'on regarde. Aujourd'hui, on met en avant ce que les peuples sud-américaines qui vivent encore en tribu apportent, comme l'Afrique. Aujourd'hui, ces communautés de vie nous donnent des leçons. En tout cas, on en retire des leçons. Alors, c'est bien notre regard qui change. Aujourd'hui, on parle de GPA, de PMA plutôt, que les couples homosexuels, les femmes, puissent avoir des enfants. D'accord ? Mais il y a 50 ans, dans la France libre, entre guillemets, parler de ça, c'était quelque chose d'odieux. D'odieux. D'accord ? Comme quoi, en 50 ans, nous avons beaucoup changé. Oui, mais nous avons changé, Gismi. Et tu dis que nous avons perdu notre arrogance. Je doute de ça, Gismi. Que nous, les humains, avons perdu notre arrogance parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait avant. Mais c'est sous couvert. C'est une arrogance violente qu'on cache. C'est fait subtilement. Tu sais, comme l'homme de Cro-Magnon, avec sa petite pierre qu'il a taillée bien pointue, il a tué un animal. Et peut-être le chef de la tribu d'en face qui ne l'aimait pas, il l'a tué. Tu crois qu'on a changé aujourd'hui ? Tu crois que l'arrogance a changé ? Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et puis on décime tout le monde. Tu vois ? Et moi, je dis que cette arrogance-là, cette arrogance, on ne l'a pas perdue. On est toujours mesquins, on est toujours violents. Même dans nos couples, avec nos amis. On veut toujours contrôler, arranger, pour que les choses aillent à mon sens. Et ça, c'est de l'arrogance à mon sens. C'est le fait de vouloir quelque chose que tu n'as pas. C'est de l'arrogance, c'est de la violence envers toi-même et envers les autres. Parce que nous faisons un monde qui n'existe pas et nous l'imposons aux autres. On dit c'est comme ça, comme ça, tu dois m'obéir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tout le monde se retrouve soumis à une règle. À une règle statuée par quelqu'un qui a dit c'est comme ça, qui a conclu. Et toi, tu vois, comme un petit mouton, tu viens et tu dis mais si je ne fais pas comme vous dites, je n'aurai plus les avantages. Donc, tu te penches et tu fais des coups bêtes, tu dis je vais faire. Voilà comment ça se passe aujourd'hui nos vies. Mais on n'a pas changé. Au fond, il y a toute la mesquinerie, toute la méchanceté, tout ça est là. Et prêt à surgir à n'importe quel moment de nos vies. Parce que nous sommes comprimés, oppressés, supprimés, brimés par cette société qui nous demande d'être ce qu'on n'est pas. Et comme on n'est pas ce qu'on est, on est sous la pression, eh bien, on a besoin d'un petit peu de vacances, on a besoin d'un petit peu d'air, tu sais, pour respirer. Mais cet air qu'on veut n'existe pas. Ce que tu dois respirer, c'est ce que tu vis à chaque instant. Mais on ne veut pas respirer ça, ça pue. Tu comprends ? Donc, on fait quelque chose. On invente un parfum d'une autre couleur pour pouvoir se sentir bien. Mais le parfum, il est inventé, il n'existe pas. Le parfum que tu as, c'est ça, c'est cette société qu'on a. Et il faut qu'on trouve le moyen de sortir de ça. Alors, sortir de ça, j'allais dire, prendre des vacances de ton temps, c'est faire une rupture, faire une coupure, essayer de se détacher de quelque chose qui, je reprends les mots, qui nous brime, qui nous contraint, qui nous pompe. Je ne vais peut-être pas aller sur... Non, non, c'est vrai aussi, je ne vais pas dire le contraire. Mais je ne parle pas... Voilà, c'est comment, justement, dans cette société d'aujourd'hui, qu'on essaye de voir un peu tous les aspects négatifs et néfastes de cette société, comment faire pour qu'on puisse les gommer, ne pas toujours les subir ? Eh bien, c'est simple, Chismi. Si tu les vois, si tu as vu tout ce que tu fais, toute la mesquinerie dans laquelle tu... Si tu comprends, si tu acceptes de te regarder en face, mais tu n'as plus besoin de le faire. Parce que tu es intelligent. Parce que tu sais que quand tu es comme ça, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas en paix. Parce que tu essayes d'être ce que tu n'es pas. Donc, c'est de le voir. Et une fois que tu as vu l'illusion, c'est fini. L'histoire que tu te racontais, c'est fini. L'histoire du prince charmant n'existe plus. L'histoire du père Noël n'existe plus. L'histoire de bon Dieu qui viendra te sauver, ça n'existe plus. Et tu vis la vie qu'il y a avec ce que tu as. Pas avec ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, c'est ta tête qui fabule. Moi, j'ai dit, vis l'instant là. Tout ce que tu as à l'instant. Vis avec les choses. Et mets l'ordre dans les choses que tu as. Si tu es en dispute avec ton mari, essaye de voir comment mettre de l'ordre maintenant. Mais pas attendre demain. Parce que demain, ça ira mieux. Trouver le problème où il est et le résoudre tout de suite. Mais on attend tout le temps. Tout le temps. On est en train de se rêver. Rêver la vie. Que la vie ira mieux. Fantasmer est de l'ordre humain. Tu dis ça, toi. De l'ordre des humains. Oui, certainement. Parce qu'on a cru au Père Noël. On a cru aux fées. On a cru aux bébêtes. Au grand mer Cal. À grand mer Cal. On a cette capacité d'être dans son imaginaire. Et quand on regarde au fil de l'histoire, comment l'imaginaire a porté ce monde, c'est une réalité. Et on n'a plus envie d'en sortir. Oui, parce que tu vois, ça nous a donné du plaisir, du réconfort. Parce que quand on a de l'imaginaire, on crée une substance qui est matérielle. Parce que c'est l'illusion. L'illusion, elle est matérielle. Parce qu'elle vient d'où l'illusion ? Elle vient du passé qu'on a concocté, on a vécu. Et puis on a recréé quelque chose qui ressemble au passé. C'est matériel tout ça. Par contre, au-delà de l'illusion, il y a quelque chose de réel. De réel. Et ça, c'est quand tu as sorti de l'illusion que tu peux le voir. C'est à ce moment-là que tu es libre. C'est à ce moment-là que tout ce que tu faisais avant, tu te rends compte que tu le faisais. Parce qu'il y avait un problème. Parce que tu étais dans la fantaisie. Tu voulais quelque chose que tu voulais pour te réconforter. Et toute notre vie, c'est comme ça. On veut se réconforter. On veut se réconforter pourquoi ? Parce que toute ta famille t'a dit qu'il faut réussir. Donc, tu cours, tu cours, tu cours. Tu veux réussir. Et qu'est-ce que tu as quand tu as réussi ? Rien d'autre. Tu as besoin de vacances. Oui. Et si tu as de l'argent. Si tu as bien réussi, tu peux avoir des vacances. Mais autrement, celui qui n'a pas réussi. Et qui est toujours dans la pression de la société. Comment il fait ? Eh bien, il subit. Il subit. Mais toi aussi, tu subis. Parce que tu crois qu'en arrêtant de subir pendant un petit moment. Pendant 15 jours ou 20 mois. Et tu reviens après au fauneau. Ta vie n'a pas changé. Moi, je dis comment la vie, elle peut être changée maintenant. Change la vie maintenant. Mais fais que les problèmes n'en sont plus là. Et là, ce seront tes vacances. Ça veut dire d'être en vacances en permanence. Bien sûr. Bien sûr. Et être heureux. Heureux d'être présent où on est. Peu importe si tu es sur le bord de la mer, sur la montagne, chez toi. Ou bien dans l'arrière de ta cour en train de bricoler. Mais tu ne subis pas la vie. C'est pour ça que quand on dit on part en vacances, ça m'a toujours fait sourire. Quand on dit vacances, ça veut dire que la place est libre. Mais on a l'impression qu'on n'arrive pas justement à se mettre en vacances. Oui. Parce qu'on est toujours occupé. Parce que tu vois, les vacances, à proprement dit, comme tu dis, c'est être libre. Libre de quoi ? De tout ce qu'on a dans la tête. Tu vois ? Mais il semblerait que même quand tu pars en vacances, tu emmènes tes problèmes avec toi. Tu comprends ? Mais moi j'ai dit, allez, au lieu d'aller en vacances, laisse maintenant tes problèmes. Les problèmes, laisse-les. Ne joue pas avec. Parce qu'elles vont t'impacter. Elles vont faire des émotions dans toi. Et ces émotions vont te brimer. Et tu voudras trouver un moyen pour résoudre ça. Et pour résoudre ça, ce sera toujours les vacances. L'illusion de ce que tu aimerais faire pour que tu sois délivré de la pression. L'évasion, s'évader, s'évader de sa vie, qui est devenue une prison. C'est ça. C'est pas un peu paradoxal ? Ben oui, c'est qu'on croit qu'on a besoin de s'évader, alors que parce qu'on a fait une prison invisible. Et c'est ça, on construit sa prison et après on essaye de s'en échapper. Exactement. Alors finalement, le pire ennemi sur la planète, c'est soi-même. C'est soi-même. Tu vois ? Et le problème, c'est qu'on ne s'aperçoit pas. C'est pas grave qu'on soit comme ça. On est tous comme ça sur la planète. C'est pas grave ça. Mais de ne pas s'apercevoir que tu te construis une prison, que tu te construis tous tes problèmes, que tu te construis à toi-même ta souffrance. T'as un gros problème, mon gars. Oui. Et ça veut dire que tu dois t'échapper de cette prison. Exactement. Et comment tu t'échappes par l'illusion ? Tu dois t'échapper de cette prison pour ne pas construire une autre prison. Tu construis une autre prison, que tu veuilles ou pas. Tu vois, tes vacances peuvent être une prison encore. Une prison plus dorée. Mais une prison quand même. Alors, les vacances, ça va être à chacun de se déterminer par rapport déjà à la prison dans laquelle il s'est enfermé. Oui. Et puis définir les vacances comme une évasion. Mais dans le contexte actuel et surtout à cause de chaque état d'esprit. Parce que c'est pas est-ce qu'on est libre ou pas. C'est la sensation d'être libre. Et on est toujours dans cette façon de faire, c'est de croire en quelque chose qui est vrai ou pas. C'est ça. C'est ça. Et être vrai ou pas, ça c'est toute la question. Alors donc, ça va être à vous de choisir par rapport à ce qu'on vient de dire. Bonnes vacances quand même. À toi aussi. On se retrouve nous donc à la rentrée. Et on continuera donc à voir si vous avez réussi à échapper à votre prison. Ou alors à repasser dans une autre prison finalement. On marque une poison, ce fois-ci tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada